Ouf à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va traiter du fameux sujet plutôt collier ou harnais. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo ? C'est parce que très très régulièrement vous venez à me poser la question de si mon chien tire, qu'est-ce que je dois utiliser ? Plutôt un harnais ou un collier ? Mon chien tire comme un fou, je ne veux pas lui mettre de collier donc je lui mets un harnais, etc. etc. Et aussi qu'est-ce que moi j'utilise au quotidien. Donc ce type de vidéo sera divisé en deux parties, deux vidéos. Parce que tout simplement sinon ça va être trop long. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les impacts que peuvent avoir un collier et les impacts que peuvent avoir un harnais et comment correctement positionner cela et trouver le bon. Alors je suis désolée d'avance les amis, on va faire un peu d'anatomie parce qu'il faut remettre toute cette petite chose là en tête de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la moelle épinière ? C'est tout simplement le siège de nombreux nerfs qui vont venir énerver les muscles, mais aussi tous les organes internes comme l'estomac, l'intestin, les poumons, etc. Aussi à ce niveau là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la thyroïde. La thyroïde tout simplement c'est une glande qui va gérer un peu tout le métabolisme du corps, notamment en excrétant une certaine hormone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que lorsque cette expression est altérée, on peut se trouver avec un chien qui a une santé générale très affaiblie, notamment la maladie de l'hypothyroïdie. Ça je vous renvoie dans un lien dans la description pour vous donner plus de précision parce que je ne reste quand même pas vétérinaire. Là je vous fais seulement de la vulgarisation pour vous aider à vous retrouver un peu plus facilement. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est ce qui s'appelle l'IOP. En fait c'est la pression intraoculaire, c'est la pression que l'on va retrouver dans l'humeur aqueuse de l'œil. En fait c'est un liquide qui est une des composantes de notre œil. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'œil alors qu'on est sur du collier et sur du harnais ? Tout simplement parce que certains colliers, enfin en fait tous les colliers et certains harnais, sont sur le trajet de la veine jugulaire. Cette veine jugulaire vient justement drener la fameuse humeur aqueuse dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir en faire une de qualité et enlever toutes celles qui sont usées et du coup faire un renouvellement comme ça. Sauf qu'en cas de trop forte pression sur cette veine jugulaire, justement elle ne va pas pouvoir jouer son rôle de pont de drainage. Et du coup il va y avoir de l'humeur aqueuse qui va s'accumuler, qui va s'accumuler et ainsi on va avoir une plus grosse pression intraoculaire. Il faut savoir que les mesures dites normales pour un IOP sont de 15 à 20 mmHg. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde la mesure, mais je vous donne ces chiffres-là uniquement pour vous repérer en fait sur une échelle. Donc on a dit normal est égal entre 15 et 20 mmHg pour le chien. En dessous on considère ça comme étant une inflammation de l'œil, une uveillite. Plus on va monter au-dessus, plus on va s'accrocher de ce qui s'appelle un glaucome, c'est la maladie de l'œil la plus répandue chez le chien. Et celle-ci peut monter jusqu'à 70 mmHg, ce qui est énorme. Sachant que 40 mmHg chez un homme, ça représente de fortes migraines. Si vous vous rendez compte, un glaucome c'est toujours plus que fortes migraines. Je vais vous parler en deux mots d'une expérience qui a été publiée dans un journal américain, le American Animal Hospital Association. Je vous mets le lien complet en description pour que ce soit beaucoup plus précis. Là je vais juste résumer dans les grands lignes. En fait c'est une expérience qui a été faite sur 26 chiens, tous âgés de 1 à 8 ans et demi et pesant de 13 à 51 kg. Chacun on leur a mis un collier, on les a fait tirer 10 secondes, puis on les a mis au repos 1 minute. On a fait la même chose pour le harnais, on a mesuré leur pression intra-oculaire avant l'expérience et après l'expérience. Donc après le port du collier, puis on est revenu une autre fois pour faire avant le port du harnais, puis après le port du harnais. Conclusion entre guillemets. Pour le port du collier, on s'est rendu compte que l'IOP était monté très haut, mais aussi qui était redescendu très vite dans le temps, derrière la minute de repos justement. Pour le port du harnais, l'IOP était monté beaucoup moins haut, mais justement il fallait beaucoup plus de temps pour éliminer et revenir à la normale par rapport au drainage de l'humeur accueillie. Du coup on va commencer surtout et évidemment par le collier, notamment le collier plat, et où est-ce qu'il se place sur le chien et quel appui et quel inconvénient il peut avoir. Et notamment, lorsque l'on place correctement un collier, c'est-à-dire entre la 4ème et la 6ème cervicale, ici se trouve ce qui s'appelle le plexus brachial. En fait c'est un tas de nerfs, d'où partent tous les nerfs du membre avant, mais aussi tous les nerfs qui vont venir énerver les organes, comme je vous disais précédemment. Donc elle est là aussi l'importance d'avoir un matériel très adapté par rapport à la situation, mais aussi à votre chien pour éviter tout souci, tout dommage collatéral, si j'ose dire. Parce que même avec un collier mal réglé, on peut se trouver avec des problèmes de diarrhée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la bonne façon de régler un collier, et du coup on va faire la même chose avec un harnais. Un harnais bien réglé et qui convient à votre chien, qu'est-ce que c'est ? C'est un harnais qui dégage l'homoplate, qui aussi dégage la pointe de l'épaule, et qui évidemment maintient correctement le chien. Parce qu'un harnais trop grand, ça ne sert à rien. Il faut tout de même faire attention sur quelque chose, sur le harnais. Il y a différents types de harnais, ça je vous l'ai dit, on abordera ça dans une vidéo. Mais plus la tâche, là où vous accrochez votre laisse, est en arrière du chien, donc plus vers la queue, plus le chien aura tendance à tirer, parce que ça incite à tirer justement. Donc faites bien attention à ça. Donc il faut faire extrêmement attention, que ce soit collier ou harnais, on y trouve des avantages, comme des inconvénients, à chaque outil en fait qui sert à gérer le contrôle de l'animal. Vous ne trouverez jamais quelque chose qui conviendra à 100%, il y aura toujours des inconvénients. Mais le but de trouver un bon matériel pour son animal, c'est de trouver un matériel qui a le moins d'inconvénients possibles, ou alors des inconvénients peu dangereux. Et du coup, quand on me pose la question, t'es plutôt collier ou harnais, j'ai envie de vous dire totalement les deux. Parce que ça dépend la situation, ça dépend votre chien, ça dépend où est-ce que vous allez en balade, et pourquoi vous l'utilisez. Là je vais vous parler de mon avis perso. Pour moi, j'utilise principalement les colliers en vide, parce que si j'ai besoin de rappeler mon chien au pied plus rapidement, ça sera beaucoup plus réactif, et ainsi il sera moins enclin à tirer qu'avec un harnais, si justement un harnais est fait pour être tracté. Et pour les harnais, je vais plutôt les utiliser quand on part en balade, parce que notamment la plupart sont à qui tes deux poignets, si jamais il faut rattraper l'animal, ou s'il est tombé dans un fossé, ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. Il existe aussi tout un tas d'autres en fait harnachements, comme des laisses, des licoles, mais ça je vous l'ai dit. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir en commentaire, je vous mettrai toutes les références de tous les colliers et de tous les harnais qu'on a. Je vous mets aussi en description, je vous l'ai dit, l'étude américaine, justement sur la fameuse IOP. Et je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada